et yo c'est migraine aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 15 du coup de amphibia on est à maintenant trois épisodes enfin il reste plus que trois épisodes dans la fin et du coup ce quatrième épisode était quand même sympathique mais effectivement il a été moins lourd que le dernier épisode il s'est passé deux trois trucs en fait mais réellement oui il était un des moins intéressant un des moins important en l'or en fait et on s'en a en fait généralement parce que là du coup les deux parties d'épisodes c'était basiquement année les plantaires qui recrutent pour la résistance donc je pense que ça va rendre s'accélérer de ouf à la prochaine séquence enfin dans les trois prochains épisodes parce que c'est plus que trois donc ça va être ça risque d'être plutôt lourd mais voilà on verra bien en tout cas pour cet épisode du coup oui je le disais il s'est pas passé énormément de choses vraiment dans le premier épisode du coup on avait le retour de tritonio il me semble que c'est un mec qu'on avait vu dans la saison 2 si je dis pas de bêtises dans la première partie de la saison 2 ou alors dans la partie de fin de la saison 1 c'est un des deux et c'est un mec qui avait entraîné entraîné an et et sprig à l'art de l'épée the way of the blade et c'est notamment que an avait récupéré une épée ultra stylé qui a se sert donc à se sert très peu en fait réellement je suis même pas sûr qu'elle l'avait emmené en fait sur sur la terre et puis et et là non on fait bien du coup à ce serait sorti à s'en est servie dans cet épisode n'est pas dans l'épisode n'est pas dans les épisodes d'avant et même dans la deuxième partie elle avait reculé son son épée classique la moitié rouillée donc c'est un peu dommage parce que l'épée est quand même vachement cool puis en plus elle la tient comme ça dans son dos comme un personnage de shonen c'est incroyable enfin bref et oui forcément en fait les visages c'est du coup il y a on retrouve tritonio qui a tritonio qui était un connard d'ailleurs effectivement j'ai oublié de le préciser mais effectivement c'était un connard en fait c'était un brigand réellement c'était genre c'est un peu comme Robin des bois mais genre dans le sens où lui il vole au riche mais c'est tout ce qu'il fait bah c'est équipement et du coup on voit qu'il a une espèce de petite équipe là une sorte de petite famille en fait réellement et gros sur mon voilà ils font des trucs et puis finalement la famille se fait capturer il est en mode c'est la loi de la rue je dois les abandonner en fait Anne qui est en mode non on les abandonnera pas et puis finalement après du coup il pète la propre loi de la rue et puis il décide de quand même aller aider sa nouvelle famille finalement et du coup après ils sont recrutés dans la en fait ils sont recrutés dans la résistance parce que du coup tritonio est quand même un très très bon stratège et ils en ont besoin voilà donc du coup c'était c'est genre c'est genre dans l'inventaire de la résistance au moment c'est genre hop il y a des stratégistes lourds et des gens en plus et du coup en plus à la fin de cet épisode ce qui est rigolo c'est que du coup il y avait ça fait aucun sens d'ailleurs c'est genre ils reviennent accueillir de la résistance donc dans le sous-sol des plantaires on rappelle et là il y a un pop qui fait ouais en fait je cherchais aller aux toilettes et en fait j'ai trouvé cette porte trop bizarre oui il y a vraiment une porte très étrange je trouve qu'il n'y a pas de c'est une sorte de sas en fait réellement il y a genre il y a juste un espèce de machin pour rentrer un truc plus bas et il n'y a pas de poignée de porte il n'y a rien en fait c'est trop bizarre donc du coup on voit que tu peux y loger un livre en fait enfin moi réellement j'aurais logé poli dedans parce que du coup elle est toute petite mais bref et non du coup tu peux ranger un livre dedans et du coup il y avait le livre des plantaires là je me souviens un peu d'ailleurs ce que c'est comme lire des plantaires ça devait je sais bien si ça avait vraiment un intérêt dans les premières saisons je me souviens plus du tout mais probablement et du coup il loge ce livre la porte s'ouvre du coup à l'intérieur il n'y a pas grand chose à dire il y a une espèce de chambre dans lequel il y a un alors il y a alors qu'est ce qu'il y avait déjà il y avait un lit du coup je me souviens il y avait une espèce de petit bureau et une espèce de cap rouge oh wait ah attends attends maintenant je suis en train de me dire c'est je mettrais peut-être des images à l'écran mais du coup genre l'if dernier épisode elle avait une elle avait une cape rouge non j'ai un doute je sais pas si c'est un rapport mais c'est rigolo du coup si et je crois qu'il a une cape espèce une sorte de cape rouge rose je genre saumon genre ça peut-être un rapport avec ça et en plus du coup il y avait une lettre sur le bureau une lettre rouge dans laquelle du coup enfin que ce prix ouvre et il commence à la lire mais en fait il y a rien la lettre est complètement vide et et du coup il c'est trop bizarre et donc du coup il y a un espèce de plan où il y a quand même et quand même ce prix qui récupère la la lettre au cas où ça peut servir et puis au cas où ils arrivent à trouver un moyen je suppose de la lire quoi mais oui non mais attends c'est ça en fait c'est définitive le définitivement l'if en fait parce que si on se souvient dans le dernier épisode il y avait andreas qui avait dit enfin il y avait il y avait barrel qui donnait la lettre à l'if et ta barrel qui est en mode oui mais regarde je comprends pas pourquoi tu as lissé cette lettre parce que genre il n'y a rien marqué dessus et du coup il y a andreas qui sort ses super lunettes il fait non mais en fait regarde si tu mets ces petites lunettes et ben ça te permet de lire des caractères bizarres c'est rigolo et en parlant du dernier épisode du coup entre barrel leaf et et andreas c'est trop bizarre parce que du coup je vous savez moi je regarde les épisodes deux fois en général lui je l'ai pas j'ai décidé de pas regarder ces épisodes deux fois parce que ben du coup genre ça rentrait rapidement dans ma tête il n'y avait pas beaucoup de points importants même là en fait je suis en train de me rendre compte qu'il y avait des points importants mais bref et non ce que je veux dire c'est que du coup d'un épisode j'ai rematté deux fois et il y a un truc qui était étrange c'est que genre sur twitter j'ai lu qu'en fait que apparemment andreas leaf et barrel était dans une relation entre une vraie relation genre amoureuse en fait entre les trois et que genre il y avait un type qui a dit genre si t'as pas vu ça je sais pas quel épisode tu as regardé et moi j'étais en mode bien enfin genre on me dirait vraiment si vous pensez comme ça mais genre pour moi ils étaient juste genre super potes en fait et enfin je veux dire il n'y a rien on voyait que andreas était quand même un petit crush sur leaf mais c'est genre ça s'est arrêté là en fait et il fallait peut-être un crush sur Andreas mais ça s'est arrêté vraiment là pour y'a j'avais pas vu de relation bon bref ça c'est peut-être juste moi mais bref du coup voilà il récupère en fait du coup cette fameuse lettre de leaf je suis presque sûr avec la cape rouge et le fait que la lettre est rouge et donc c'est une lettre qui est vide et tu peux qu'il y avait déjà ça dans leur épisode enfin bref donc cet épisode s'arrête là dessus et dans l'épisode dans la seconde partie de l'épisode il s'est pas passé grand chose réellement en fait qu'on retrouvait le point principal c'est qu'on retrouvait à ce type là qui est genre le man versus wild un peu là que des de la première saison qui était rigolo et on retrouve ce type et mais qui j'ai juste parti l'épisode 100 pour le coup on avait déjà tu le voir dans les rassemblements et voilà en fait du coup réellement ils retrouvent en fait enfin lui à un esprit il retrouve domino 2 donc le chat de hann mais à amphibia c'est un passé un espèce de chat c'est un chat c'est pas libellule le nom mais c'est un espèce de chat insecte et du coup à ne l'avait pris parce que genre au fait il ressemblait à son chat domino son vrai chat de la de la terre et et en fait il s'avère que c'est une espèce de gros insecte qui a failli les bouffer au final voilà et hann veut absolument enfin veut aller la voir parce que du coup elle est en mode ah mais oui mais qu'est ce que je fais je sens qu'on a une connexion machin en finale le chasse enfin domino 2 se fait capturer par les robots d'Andreas nous pourrons les couvrir à plus tard en fait faire tourner une espèce de grosse usine enfin pas une grosse usine en fait juste une usine toute petite usine finalement en fait et mais c'est genre une grosse installation quand même et donc du coup en fait au final avec un peu de hann se rencontre en fait effectivement que domino a des enfants des petits chatons et au final du coup après après un peu de de comment tu dis de quémandage finalement elle arrive en fait à donner les les chats à faire en sorte que la rébellion la résistance garde les chats le juste le temps qu'elle aille sauver domino ils le font elle le fait voilà avec moi qu'elle sauve fait pendant qu'elle sauve domino du coup il ya il sauve tous les autres tous les chats insectes qui étaient capturés avec un collier et donc du coup ils arrivent facilement en fait en réellement et donc du coup en fait ils se rendent compte que domino 2 et le chat insecte alpha du coup finalement contrôler dominos avoir dominos de son côté c'est avoir tout le monde de son côté en fait et ça fait que du coup maintenant la résistance a du coup un support aérien ce qui est cool parce que pour le coup ils avaient juste le de là ils avaient juste le comment l'oiseau de marcy ça faisait ça faisait pas beaucoup mais bon maintenant qu'ils ont ça c'est cool et voilà en fait vraiment cet épisode c'était vraiment le on augmente les rangs de la résistance donc du coup avec plus de gens en stratège et maintenant du support aérien et c'était vraiment ça réellement voilà de savoir ce qui va se passer du coup qu'est ce qui a marqué sur cette lettre de l'if voilà je suis choqué de pas avoir vu ça dans mon premier épisode là je vais juste aller remater la gueule de la de comment de la cape mais je suis presque sûr que c'était la cape de l'if enfin bref sur ce on va s'arrêter là c'est un épisode pour le coup une vidéo très courte et un épisode très court très va pas énorme en fait en en informations et puis en tout cas les trois prochains épisodes vont une donnée je pense que ça va être très très fort d'émotion très important on avait je suis allé regarder sur les études on a eu quelques images on n'a pas encore vu il y en avait un qui était genre c'était anne qui était allongée sur l'herbe comme dans un espèce de petit trip un peu spécial genre en mode ouah flashback ou genre de truc et aussi on a vu en plan flashback probablement en plan flashback des trois filles au lycée non elles vont au collège et qu'on n'avait jamais vu encore alors soit c'est à la fin de la série ce que j'essaie parce que du coup c'est un peu affreux mais du coup genre anne elle avait encore son bras droit et genre et sacha elle avait encore son oeil voilà fou et ce serait bien qu'il y en a une qui perdent un de ces trucs je sais mais c'est une théorie tellement tellement drôle ça le le anne perd un bras et sacha perd un oeil on verra bien si ça se passe mais en tout cas ça arrive c'est fou enfin bref oui on se retrouve la semaine prochaine dimanche prochain du coup pour le prochain épisode de amphibia et samedi prochain pour l'épisode de the whole house voilà on s'attend à beaucoup de choses et surtout du côté de l'amphibia pour le coup mais même si the whole house ça risque d'être quand même pas mal d'après l'épisode de hier enfin bref sur ce bisous à tous et au week-end prochain